Nous prendrons comme point de réflexion ce soir encore un psaume. Le psaume 122. Allez, il traque. Je me suis dit que ça ne parlait pas trop. Je ne peux pas rester à table quand même. Tu vas faire un petit psaume ? J'ai prouvé une joie intense dès qu'on m'interpellait, qu'on me disait, qu'on me rappelait, que nous allons nous rendre à la maison de Dieu. Cette phrase fait à la fois plaisir, mais c'est comme un couteau dans le cœur de David. Nos hachamim dans une gemara, je crois que c'est la gemara de Makot, disent que cette phrase aurait été prononcée par des letsanim, c'est des moqueurs, des railleurs. Et la gemara dit une chose, il n'y a pas une génération de railleurs autant qu'à l'époque du roi David. qui voulait le narguer en l'interpellant, lui disant, ah, dis-moi, dites-nous David, majesté, quand est-ce que nous allons nous rendre à la maison de Dieu ? La maison de Dieu, c'est quoi ? C'est le Beit Hamikdash. Or, il savait pertinemment qu'il avait reçu l'ordre du prophète Nathan à Navi, qu'il ne serait pas celui qui construisait le Beit Hamikdash, étant donné qu'il était à l'origine de plusieurs guerres, même si elles étaient légitimes. Il ne fallait pas donner l'occasion aux nations du monde de dire, ouais, votre temple, qui est le symbole de la paix, a été construit par un homme qui a fait tant et tant de guerres. Et le prophète, sur l'ordre de Dieu, lui dit, ce sera ton fils, Shlomo, qui le construira, ton fils qui le construira. Et donc, en disant, quand est-ce que, quand ses railleurs venaient provoquer David, en lui disant, nous voulons, nous voulons vraiment participer et aller au temple, qu'est-ce qu'on attend pour le construire ? En disant ça, ça veut dire qu'il souhaitait sa mort, puisque le temple ne pouvait être construit que par son fils, donc à la mort du roi David. Mais en dépit de cela, David disait, comme le dit ce mise-mort, ça m'a dit. J'ai prouvé une joie intense, même si le Bet-Amigdash sera construit sur mon propre compte, c'est-à-dire une fois que je disparais de ce monde, mettant le Bet-Amigdash, pour le âme Israël, au-dessus de sa propre existence, au-dessus de sa propre vie. Et il s'adresse à Hachem, dans ce mise-mort, quand même pathétique, qu'on le veuille ou non, Samarty. Mon Dieu, je suis très content quand on vient me voir, même s'il vient de me railler. Bet-Hachem nederh. Parce que je souhaite effectivement que la présence de la sainteté, de l'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, cette présence, soit une fois pour toutes ancrée dans le pays d'Israël. Et là-bas, l'Agamara dit qu'Akadosh Baruch Hu, pas du tout. Quand le moment viendra, il viendra, bien sûr. Mais sache, mon cher David, il lui a dit comme ça, « Un jour de ta vie à toi me plaît beaucoup plus que mille, mille quoi ? Plus que les mille corbanots de sacrifices que ton fils éventuellement, Shlomo Améler, fera dans le Temple. » C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. « Un seul jour de ta présence dans le Bet-Hamidrach, ou dans tes études, ou de ta vie tout simplement, vaut autant, sinon plus que mille. » Et David répond, « Oui, je voudrais bien méditer dans l'étude, dans la Torah, etc., plutôt qu'aller dans les tentes des médisants. » Voilà ce que je voulais dire ici, à savoir que la question de la maison de Dieu, la présence de la maison de Dieu, est importante, historiquement parlant, quand elle doit se faire. Mais en vérité, elle est déterminée. Comment dire ? Je voudrais faire le lien. Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu ? On l'appelle comment en hébreu ? Bet-Amigdash. Et Rachid, là-bas, il explique que chaque fois que le mot Bet-Amigdash est employé, il dit « Bet-che-la-Kedusha ». C'est la maison où il y a la Kedusha. La Kedusha, c'est la sainteté. Or, on va faire le lien, si vous voulez bien, avec la paracha de cette semaine, qui porte le nom de Kedoshim. Il dit « Kedoshim ti-yu, ki-kado-shani Adonai ». « Vous serez saint, car je suis moi-même l'éternel saint. » Ki-kado-shani Adonai. Et les Haramim posent la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le contenu qu'il faut donner, l'agdara, la définition du mot, la sainteté, « Kedoshim ti-yu ». D'autant que cette injonction, qui est intimée, est intimée au futur, « Ti-yu, vous serez ». Ce n'est pas « Kedoshim he-yu, soyez saint, soyez saint, car je suis saint. » D'accord ? D'une part et d'autre part, pourquoi Dieu ajoute dans le nom de Kedoshim ti-yu ? Alors, ça veut dire, d'une part, que la notion de sainteté est à, disons, un but qui relève vraiment d'un monde un peu lointain. Mais lointain, lointain, pas sur le plan de la distance, lointain, ça veut dire que c'est quelque chose qui est le degré le plus suprême de toutes les vertus auxquelles on peut s'attacher. Il y a toutes les vertus. Le Hesed, le Dîn, la Géboura, comme on le voit dans les séphirots, Hesed, Tiferet, Géboura, Netsa, Hode, Yesod, Malchut, etc. Et la Kedusha, c'est ce point sublime que l'homme devrait atteindre, dont il n'a pour l'instant aucune idée. Il n'est pas dans ses possibilités de définir qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Alors le mot lui-même, traduit en français, ne veut rien dire, la sainteté. D'autant que pour beaucoup de nations du monde, la sainteté, c'est une espèce de retrait du monde, de la vie de ce monde. Comme on le voit, qu'est-ce que c'est que les saints chez les autres ? Les saints chez les autres, par exemple, dans le monde chrétien, c'est le fait de se retirer de la vie d'ici-bas. Rejeter la... Rejeter la... Oui, la sèse, ça va avec la sainteté. La sèse, le mariage, la procréation, des festivités, etc. Et vivre dans une espèce d'ascétisme total comme ça. Sans la malheur, tout se passe comme si ce monde était marqué par le sigle du mal, du ra, de la riche route. Et que la vie, par excellence, c'est celle qui est promise dans le Olamava, dans le monde à venir. C'est la définition, en gros, de chez eux, de la sainteté. D'accord ? Alors que chez nous, en vérité, il y a un lien entre la spiritualité et la matérialité. D'accord ? J'ose dire, déjà, et c'est peut-être ma conclusion pratiquement de la nature, la notion de sainteté qui est le lien entre ceci et cela. Comment est-ce qu'on dit quand on célèbre un mariage que l'homme, il remet la bague à la femme ? « Are at, me kudasheth li, betabadu. » « Voici, tu m'es consacré. » Être me kudash, déjà, on sent qu'il y a une union, qu'il y a une union, une présence. D'autant que, même dans ce psaume, nous voyons la suite de certains psauchins. « Nous pieds sont debout dans tes portes au Jérusalem. » « Yerushalayim, abbé, nous y a qui a été unifié. » « Qu'est-ce que la sainteté de Yerushalayim, qui a été choisie comme ville sainte ? » « Yerushalayim, qui a été unifiée. » « Qu'est-ce qu'on a unifié ? 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 » Je crois que c'est dans Ta'anit. Il est dit là-bas, Kadoch Baruch Hu lui-même a dit « Je ne m'installerai pas dans la Jérusalem céleste avant de m'installer dans la Jérusalem terrestre. » Même si, effectivement, le Bétamigdash céleste existe, il est là, il est présent. Et que, malgré la destruction du Temple depuis 2000 ans, nous pouvons dire, Baruch Hashem, qu'il y a un Temple encore. Le Temple d'en haut, le Kohen Gadol, s'appelle Michael, « C'est l'ange Michael, etc. » Mais Kadoch Baruch Hu a dit « Je n'installerai pas ma présence totalement en haut avant que je ne le fasse. » Comme il est dit chez le prophète Amos, « Je ne viendrai pas dans la ville tant que je ne me suis pas installé ici dans Jérusalem. » Alors, « Are atme koudesh et libet tabadzu » Nous voyons que, justement, dans le fait de peupler le monde, dans le fait d'installer la joie, le bonheur et l'amour entre l'homme et la femme, ce qu'il dit « Omdot ayurah leenu b'sharach » « Shifte ya'idout l'Israël 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 » Étant donné que Yerushalayim, c'est l'union parfaite entre toutes les tribus d'Israël. Chaque tribu, elle a son caractère particulier. Elle a reçu une barachin tout à fait spécifique du patriarche Yaakov dans la parasha de B'Ahi et de Moshe Rabbeinu plus tard dans la dernière parasha de B'Azot Aberacham. D'accord ? Et là-bas, il a indiqué quel était le caractère spécifique. La sainteté n'est pas la mise en valeur, si vous voulez, d'une qualité particulière, comme c'est le cas ailleurs. Chez certains, la sainteté, c'est par exemple, prenons l'exemple d'une religion que nous connaissons hélas ici dans l'Orient. Pour elle, la sainteté, c'est l'application du dîn, c'est-à-dire de la loi stricte, la plus stricte, et qui va jusqu'à la mort. D'accord ? Vous avez compris à qui j'ai fait allusion. D'accord ? Vous avez... Alors que pour d'autres, la sainteté, c'est l'application d'un amour aveugle indépendant de la vertu morale des gens. À tel point qu'on peut très bien, puisqu'on est le sort de la Shoah, avoir donné l'asile à des personnages pourris comme des nazis, par exemple, la Chone. Donc, il y a un amalgame dans les vertus et on voit combien chez nous, un homme Israël, effectivement, ne veut pas, comment dirais-je, voter pour une espèce de pluralisme infect comme ça, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'odeur. Mais il voudrait, effectivement, d'abord respecter la différence qu'il y a des uns vis-à-vis des autres. C'est le sens d'une bracha, c'est le sens que Dieu l'a donné. À qui ? À Reuven, à Shinron, à Lébi, à Yehuda. On aurait pu imaginer que, par exemple, cette unité soit unique, 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 par exemple, que le Kohen Gadol porte sur sa poitrine, sur le pectoral, une seule pierre, une seule pierre, en disant, voilà, c'est l'unité de l'ensemble, l'unité parfaite et tout, de Ham Yisraël. Il dit non. Le Kohen Gadol, il porte combien de pierres ? 12 pierres. Et chacune, elle a sa couleur. Et chacune, elle a sa spécificité réelle. Et c'est dans l'amour qu'il y a dans la différence de l'autre. Dans la différence de l'autre qu'il y a un véritable amour. Dire que j'aime quelqu'un uniquement s'il me ressemble, c'est pas du tout de l'amour. D'ailleurs, dans cette paracha de Kedoshim, on va toucher déjà et sentir quels sont les moyens qui vont nous conduire à la Kedusha. Ce n'est pas tout à fait évident, à travers les mitzvot, je crois qu'il y en a 51 en tout, et qui sont pratiquement toutes, non pas des mitzvot Benadam la Makom vis-à-vis de Dieu, il y en a, mais surtout des mitzvot Benadam Benadam la Havero. Et celle qui a reçu le titre de Klal Gadol dans cette paracha, au cœur tu aimeras l'éternel ton Dieu ou ton prochain comme toi-même, pardon, vous voyez, j'ai fait un lapsus, c'est que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton pouvoir, ça va être dit beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, dans les paracha de Bamidbar, là-bas, et dans le livre de Bamidbar et de Devarim, alors que l'amour du prochain, c'est le cœur même de la Torah qui a été considéré par Rabbi Akiva comme étant vraiment le Klal Gadol, un principe essentiel et fondamental à tel point que avant lui, déjà, un homme qui voulait se convertir au judaïsme s'était présenté à Chambay, il lui a dit voilà, je vais me convertir au judaïsme sur un pied, ça veut dire sur un pied, ça veut dire avec une mitzvah, etc., que tu considères comme étant la plus importante du judaïsme. Il avait le Matabinyan, il avait sur lui la baguette parce qu'il était architecte, comment il s'appelle, Chambay, et il lui a dit Rahm el-Nav, attend d'ici, ça veut dire ça, nous on a 613 mitzvah et c'est pas facile de se convertir et tout. Le même Goï s'est rendu auprès de Hillel, il a fait la même demande, je vais me convertir sur un pied, un seul pied, il lui a dit il n'y a pas de problème, il lui a dit, Hillel, il lui a dit, il lui a traduit en araméen, effectivement, mais sur un plan négatif, c'est-à-dire à la négative, il lui a dit les choses, il lui a dit, c'est pas compliqué, le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas un autre, waouh, il lui a dit, c'est ça, il lui a dit, ne fais pas le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas un autre, comme ça. Et Hillel, ce qu'il a fait, c'est de le traduire de cette manière, parce qu'il ne fallait pas qu'il le dise de manière positive, les gens, tu aimeras et c'est peut-être le cœur même de cette notion de jusqu'où peut aller la Kédoucha, la Kédoucha n'est pas un sentiment personnel que dans une retraite comme ça, dans une vie retranchée, solitaire et tout, dans une méditation, une forme, je ne critique pas la notion de parce que Baruch HaShem, elle n'est pas, ce n'est pas le seul moyen que nous avons de nous rapprocher avec HaShem, mais de vivre dans la haïtbo de doute, pas du tout, comprenez ? Donc, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que le rapport, le dialogue avec le prochain, c'est ça qui constitue effectivement un Edgar, comment on dit un Edgar ? Un défi. Un défi pour accéder justement à la compréhension de l'autre et à la compréhension de soi-même et donc d'accepter la différence, d'accepter la spécificité de l'autre comme on l'a dit tout à l'heure. cette Kédoucha, elle unifie l'ensemble des valeurs morales qu'il y a que Rabbi Akiba, il a dit quand il a dit ça, tout le monde a dit c'est merveilleux. Il est arrivé un deuxième rabbin, surprise, il n'est pas contre ce que Rabbi Akiba a dit, mais il dit moi j'ai un autre principe général qui est écrit bien avant, bien avant, bien avant et qui s'appelle « Ze Sefer Toldot Adam ». Ceci est la chronologie, le livre qui relate les générations de l'humanité. Cette phrase a été dite après Adam « Marichon » lorsqu'on va comment ? Lorsqu'on va rafler les noms des différentes générations après Adam et après Noah. N'akon ? Adam, il a eu, Adam, il a eu, comment il s'appelle ? il a eu, 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 la relation, donc on voit des prévices de l'arbre généalogique de l'humanité, etc., etc. Alors, c'est comment il s'appelle Benzoma ? Il a dit, il a dit, ce que tu dis toi, Rabbi Akiva, est tout à fait juste et tout, mais cet amour qu'on a pour le prochain parce que « Ve'aftal eri'aqa » comme une traduction claire et nette, ça veut dire « Tu aimeras ton prochain », c'est-à-dire celui, le prochain de ton peuple à toi, c'est-à-dire « Am Israël », le « Yehudi ». D'accord ? Le mot « Re'aqa » c'est son prochain. le prochain. Mais, à condition, mais Rabbi Akiva n'est pas compte, mais il dit pour Rabbi Akiva, c'est le départ. Si tu n'aimes pas celui qui est proche, tu ne peux pas aimer celui, tu comprends ? En vérité, tu peux aimer. Moi, j'aime tous les gens qui sont loin de moi, je t'assure, parce que je ne les sens pas. Les Indonésiens, les Japonais, les Congolais, les... comment ils s'appellent ? Les gens de l'Alaska, moi, je les aime. Parce qu'ils ne m'ont rien fait de moi. Mais mon voisin d'enfance, je ne peux pas le supporter. Tu entends toi ? Oui. Le voisin d'en face, je ne peux pas le supporter. Parce qu'il fait du bruit, parce qu'il est en train de construire des trucs qu'il n'a pas le droit, et parce que, et parce que, et parce que. D'accord ? En vérité, l'amour du prochain, celui qui est proche de toi, est beaucoup plus important que l'amour du lointain. Beaucoup plus. À tel point que dans Michelet, ils disent il faut au moins avoir un voisin proche qu'un frère qui est très loin. D'accord ? Parce que l'amour d'un frère lointain, ça ne te fait pas grand-chose. Mais d'un voisin proche, oui, d'un voisin proche. Voilà pourquoi Ben Zouma est venu, il a dit, tu as raison, Rabbi Akiba, mais, à condition que cet amour que tu as pour les gens de ta propre nationalité, va également, plus tard, et déjà, tu sens déjà quelle est la notion de Kedusha. C'est ça la Kedusha. Zé seferto d'Otadam. D'accord ? Ceci est la chronologie, la généalogie de l'humanité. D'accord ? Il est arrivé après un troisième rabbin, je ne me rappelle plus qui c'est, je ne sais pas si c'est Rabbi aussi ou un autre. Il a dit, oui, mais un autre principe encore beaucoup plus, beaucoup plus important. Je ne néglige pas ce que vous avez dit, mais c'est le Pasuk qui dit comme ça, Etakebeseyha, ta sebabukerve, etakebeseyhenita, sebeenaarbaim. Oh ! Dans l'ordre des corbanos, des sacrifices qu'on doit faire quotidien, il y a un mouton qu'on doit faire le matin et un mouton qu'on doit faire l'après-midi. Qu'est-ce qu'il est venu, lui, nous raconter ? D'une certaine manière, si vous voulez, les trois citations de ces trois hachamim peuvent nous indiquer que la notion de Kedusha, elle n'existe que si on est capable d'assumer une triple dimension dans l'existence, dans nos relations, sans privilégier une par rapport aux autres. Il nous arrive de privilégier une par rapport aux autres, mais c'est bon. Peut-être pour le départ, pédagogiquement, ok, mais il ne faut pas oublier les deux autres. Il ne faut pas oublier. La triple dimension de l'existence et qui est, elle, le contenu de la Kedusha réellement, c'est la relation que j'ai avec le bon Dieu, la relation que j'ai avec le prochain et la relation que j'ai avec moi-même. C'est bidu ce que Rabbi Akiba et Rabbi Benzoma et l'autre ont dit. Rabbi Akiba, il a mis l'accent sur la relation avec le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième, il est venu, il a dit, tu sais, non, c'est la relation que l'homme, il doit avoir avec lui-même en tant qu'être humain, de s'analyser lui-même. Ceci est la généalogie des descendants de l'homme. T'as compris ? Et le troisième, il arrive, je mets l'accent, moi, sur la relation que tu as avec Akkadosh, le Corban. D'accord ? C'est Benadam, c'est Benadam Lamako. Bon, plus tard, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai vu que Rabbi Akiba, il souriait, il souriait, il souriait parce qu'en vérité, si tu veux, dans ce qu'il a dit lui, étaient contenus les trois. Regardez la grandeur de Rabbi Akiba Misken. D'ailleurs, nous célébrons pendant la période de l'Homère la mort de 24 000 de ses élèves. On ne sait pas si c'est des élèves en tant que tels ou alors il s'agit peut-être selon certains de 24 000 de ces soldats qui ont disparu et qui sont morts dans les combats contre Bar Korba puisque Rabbi Akiba était d'une certaine manière le rafzvahi, l'aumônier de l'armée de Bar Korba. Chez l'Ona Agu, Kavot, Zélazé, voilà pourquoi la période de l'Homère est marquée par une certaine discipline de pas de deuil, je dirais, mais enfin de retenue dans l'expression d'une joie intense, etc. D'accord ? Et Rabbi Akiba qui sourit parce qu'il sourit toujours, lui en général, lui qui a souffert dans sa vie plus tard. On se rappelle lorsqu'il avait visité avec des rabbins le Harabaïd, le monde du temple, ils étaient tous en train de pleurer parce qu'ils ont vu des renards sortir, un renard sortir du Kodesha Kodashim, du Kodesha Kodashim et lui, il s'est mis à sourire et ils m'ont dit comment toi tu souris alors tu vois la désolation dans laquelle notre sainte demeure elle est. Il leur a dit oui, de la même manière que la prophétie de malheur de X s'est réalisée, la prophétie de bonheur et la reconstruction du Bétamigdash, j'y crois aussi puisque ça, j'y ai cru, je le vois de mes yeux, je verrai aussi nous verrons aussi la reconstruction et voilà pourquoi voilà pourquoi je souris. Maintenant, dans la phrase que Rabbi Akiba a prononcée et qui apparemment contient la triple dimensionnalité, moi vis-à-vis de moi, moi vis-à-vis de l'autre et moi vis-à-vis du bon Dieu, il a dit dans sa phrase de la Torah, de cette paracha de Kedoshim, comment ? Tu aimeras ? Qui c'est le réakha ? Procha. Procha. Kamokha, comme toi, c'est moi, d'accord ? Ani Hachem, je suis Hachem. Vous voyez que dans cette phrase de Rabbi Akiba, ils sont contenus ces trois, il n'y a pas d'autres dimensions que celles-là. On revoit souvent même dans les Pirkavotes puisqu'on va lire les Pirkavotes et tout, souvent ça, revenir à Olam Hormé dans le Shlusha de Varim, le monde repose sur trois choses, à Torah, à Abouda, Begeymilout, Hassadim, et c'est pour ça qu'on a trois patriarches, par exemple Abraham, Israël et Jacob. C'est pour ça qu'il y a trois, trois, comment dirais-je, vertus, pas vertus, trois défauts importants qui nous font sortir du monde. c'est la jalousie, la concupiscence, la recherche des honneurs. On voit très souvent cette tridimensionnalité revenir sans arrêt. Donc, la Kedusha, c'est lorsque précisément on a réussi à unifier, effectivement, tout en les respectant les unes comme les autres, cette triple dimension qu'il y a. pourquoi juste après, Kedushim Tiyou, Kikadoshani, Tiyou, vous le serez. C'est-à-dire, même si on n'a pas atteint la Kedusha ultime auquel on aspire, la volonté de vouloir continuer, progresser, parce que le monde de la matière, il est fini, qu'on le veuille ou non. On est dans un monde qui est un... tu manges, tu manges, tu manges, mais à la fin, tu ne peux plus manger. D'accord ? Il y a une fin à la fin. Il y a une fin. Avant, dans le monde du rouah, du rouhani, par définition, le ulamaba, c'est le... c'est le... Or, si vous voulez, la Kedusha est là, je crois qu'on va toucher à cette définition, c'est quand tu vis à la fois dans ce monde et dans l'autre. Kair, Cheikh, oubera, la Yahdame. T'as compris ? C'est-à-dire qu'à la fois, tu... tu es respecté en tant que créature dans ce monde-ci que Dieu a créé, Ashurbara Elohim la Asot. D'accord ? Tu es une créature qui est considérée comme telle, une beria. Le bon Dieu est considéré aussi comme le créateur et donc la Kedusha, c'est l'unification, l'union amoureux qu'il y a. Amoureux, j'insiste sur le mot amoureux, mais je vais vous dire comment ? Entre Akkadosh Baruch Hu et nous. Quand je dis et nous, et pas moi, pas Akkadosh Baruch Hu et moi. Akkadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire la notion de Kedusha, ce n'est pas une Kedusha. Bien sûr, chacun peut aspirer à un certain à titre individuel en fonction de ses capacités et de ses... d'atteindre d'atteindre cette notion de Kedusha. mais la vraie, mais la vraie, la vraie, la vraie, la vraie Kedusha, ce n'est pas la Kedusha du particulier, mais la Kedusha du Am Israël, le Klal, le Klal Israël. Voilà pourquoi c'est au pluriel Kedoshim Tihiyu, Kedoshim Tihiyu, c'est le Klal. L'erreur d'un homme comme Korach, par exemple, qui s'est révolté contre Moïse, la paracha de Korach, ça a été de dire Kikolaida Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée d'Israël, tous, ils sont Kedoshim. Il a eu le tort, il y a un mot qu'il aurait dû changer. Ce n'est pas de dire Kikolaida Kulam Kedoshim, Moshé lui répond non, Kikolaida Kulam Kedoshim. L'assemblée, le peuple d'Israël et en elle-même, c'est la Kedusha. Et cette Kedusha du Klal Israël, qu'on le veuille ou non, même si historiquement parlant a été regardé de telle ou telle manière, elle ne peut pas disparaître. Voilà pourquoi même lorsque le Bétamigdash a été détruit, Hachamim, le Rambam et d'autres, à Shimotit, Mugdashikim, je plongerai votre sanctuaire dans la désolation, mais le mot Mugdash y reste, c'est-à-dire la sainteté, elle reste en dépit de la désolation des pierres. J'ai jeté mon feu contre des pierres et contre du bois, mais pas contre la Shekhina qui reste présente. Chippeya, l'Israël dit le psaume comment de lire ? 122, psaume 122. Omdota yurahleinu bicharaych. Nos pas, nos pieds, comme le pied du converti, nos pieds sont forts, tu sais pourquoi ? Bicharaych, Yerushayin. Parce que nous sommes tous motivés par les portes de Jérusalem. Charaaych. Bon, on peut imaginer que le mot cha'ar désigne la science, la connaissance, la Torah et tout, comme on dit. D'accord ? Omdota yurahleinu bicharaych. Yerushalayim abbenu yak aish bradah. Chifte ya l'Israël. Lorsque toutes les tribus d'Israël montent là-bas, font leur aliyah. Chifte ya. Voilà, c'est là-bas que montent toutes les tribus. Chifte ya. Et là, une mara extraordinaire que vous connaissez certainement, je veux dire, sur le plan de l'idée. Chifte ya. Et là-bas, ils disent ya. Le yud et le he. Voilà pourquoi, j'ai dit tout à l'heure au début, en commençant, que cette sainteté, contrairement à certaines religions, autres, entre guillemets, c'est l'amour entre l'homme et la femme. C'est bidiouk ça. C'est le yud et le he. Shrina benihim. Donc, nous avons l'homme, nous avons la femme, et nous avons le bon Dieu qui est là. On a à nouveau la trilogie mansi nyu. Voilà. La trilogie, nous l'avons ici. C'est-à-dire, Shifte ya et d'autres, les Haudot, les Shemadon, pour remercier, les rendre grâce à l'éternel. Donc, l'erreur de Korah a été de croire que la Kedusha existe, bien sûr, mais elle appartient à chacun en particulier. Et puis, c'est tout. Tu comprends ? Pourquoi toi, Moshé, pourquoi toi, Aaron, tu veux avoir la primauté sur l'ensemble du peuple d'Israël et tout. Tu viens de dire que la sainteté, elle est particulière et que tout le monde est là. Alors, après, c'est Moshé et Aaron qui l'ont, d'accord ? Mais c'est d'ailleurs. Mais la transmission de la Torah c'est faite par Moshé et par Aaron. Alors, on voit effectivement qu'avant la parasha de Kedushin, qu'est-ce qu'il y avait comme parasha ? Elle commence par quoi ? Elle commence par le parcours et le voyage au jour le plus sacré à nos yeux qui est le Yom HaKippourim Saharimot. Et là-bas, il y a écrit « Ve'aliabo be'khol'it et la Kedush » Une seule fois par an. Un homme en particulier, il vient et attaure, après certaines conditions, Baba, après certaines conditions, pendant sept jours, il est mis de côté, il se prépare, mis à l'écart, et donc des préparatifs ils sont très très importants, comme on le voit au début de la Gemara là-bas de Yom HaKon. Et il est seul à entrer et en entrant seul, c'est pratiquement « Ve'khipir ba'ado » Ou « Ba'ad beto » Ou « Ba'ad kokehal Israël » Et quel est le périple, quel est le parcours que cet homme il fait à Kippour ? Il fait le parcours de la Kedusha. Voilà pourquoi le Bétanique Dash qui porte ce nom. Il est divisé en trois parties. À nouveau, la triple dimensionnalité. Hein ? D'accord ? Il y a le lieu où il y a le Misbeya, c'est le Nefesh. Là, on fait les sacrifices. Hein ? Le deuxième, qui est encore beaucoup plus sain, parce que personne là ne peut entrer, près du Misbeya. Tout le monde peut venir faire son sacrifice, même un saint particulier peut faire la Shaita et tout. C'est-à-dire ? Maintenant, le Echal qui est un peu plus à l'intérieur et la deuxième condition de la Kedusha, c'est un peu plus Kadoche. Là-bas, il y a la Menorah, il y a le Shulhan, il y a le Misbah Ha Ketoré, l'hôtel de l'enfant, la Kholy. Là-bas, il ne pénètre que ceux qui sont de service, les Kohanim, qui sont de service. Et cette Kedusha est supérieure à celle du Misbeya. maintenant, il y a une troisième Kedusha, c'est ce qu'on appelle le Kodesh à Kodashim. Vous voyez, rien que le fait de dire Kodesh à Kodashim, le Saint du Saint, d'accord ? Le Sacro-Saint, le Saint du Saint. Je vais vous dire que même dans le Saint du Saint, il y a encore une Kedusha qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est déjà pas mal, déjà. Mais là-bas, déjà, on peut y accéder. À condition que, à condition que, et qui situer le Kohen. On a trois conditions comme celle de sainteté, c'est Kohen, Lévi et Israël. D'accord ? Tu fais monter le Kohen après Lévi et après Israël. Tout se passe comme si. Tu dois d'abord consacrer au sens propre du terme ce monde dans lequel tu vis. Tu dois le considérer comme déjà le départ d'une sainteté et ne pas dire que c'est le fruit du mal. T'as compris ? Ce monde-là où tu es, tu dois déjà revoir dans ce monde-là qui est un monde pour certains qui t'enferme. Parce que la nature que tu vois et tout, je ne parle pas des artistes ou de ceux qui sont émotifs et tout, la nature, elle est belle et tout. Mais en vérité, la nature, aussi belle qu'elle soit et peut-être parce qu'elle est belle, elle me cache le visage du bon Dieu. Quelque part. Pour certains. Mais en vérité, étant donné que c'est lui qui l'a créé, c'est étant donné lui qui m'a créé et tout, il y a une Kedusha dans le Hol. Il y a une Kedusha dans le Hol, il y a une Kedusha dans ce qu'on appelle en général le profane. D'accord ? On doit faire, parce qu'on doit ouvrir les yeux, faire la différence entre le Kedusha et le Hol, mais jusqu'à ce qu'à un certain moment on puisse consacrer le Hol aussi. Moi, j'ai ici maintenant une table. Et je dis, moi, cette table, je la consacre. acquis au Betamigdash. Ça y est, cette table, elle devient Kedusha. Et je n'ai pas le droit de l'utiliser pour mes propres besoins, à mes fins personnelles. J'ai compris ? Elle devient Kedusha. Alors, tu vois comment je peux, moi, par un mot, par une parole, par une décision volontaire et tout, rendre Kedusha quelque chose. D'accord ? Ce monde dans lequel nous vivons, contrairement à ce que certains idéologistes pensent, que c'est le monde de l'impureté, le monde du mal, comme certains y disent et tout, parce que ce monde, la nature, elle me cache le visage de Dieu. Elle me cache et tout. Ce monde-là, en vérité, pour l'homme qui réfléchit bien, c'est un monde éminemment Kedusha, mais qu'on ne voit pas tout très bien. Pourquoi je dis que c'est Kedush ? Pourquoi je dis que c'est Kedush ? Pourquoi je dis que c'est Kedush ? C'est une mara facile, on le fait tous les jours. Je veux manger, madame, une poire. Je la prends, je la mange. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai profané quelque chose. Si je n'ai pas fait une bracha avant, madame, si je n'ai pas fait une bracha avant, j'ai profané quelque chose de Kedush. la poire, la poire qu'elle est là, elle est Kedush. Or, pour pouvoir la manger, je dois la rendre Hul. Quoi ? Oui, madame. Rendre Hul, c'est un acte extraordinaire. Une fois que je fais la bracha, boré, péri, arrête, j'ai rendu ce qui était Kedush qui appartient au bon Dieu. C'est appartient au bon Dieu ou pas ? Oh, puisque même dans la paracha de Kedushib, si j'ai un chant, j'ai du blé, j'ai tout ce que tu veux, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois garder un coin du chant pour la amive et la guerre. Et après, dans la récolte, aussi dans la paracha de Kedushib, je dois donner une partie consacrée à qui ? Au Lévis, lequel il donne aussi au Kohen, il donne une croumat de maçon au Kohen, etc. Moi-même, moi-même, pendant toutes les années où je fais la récolte, je dois prendre des prémices les Bikourim pour les apportages à Jérusalem. Et je dois apporter aussi mon Ma'asul Shéni, ce qu'on appelle la deuxième dîme. D'accord ? Et je dois, à la troisième et cinquième année de la Shemitah, pas la troisième, oui, troisième et cinquième année de la Shemitah, je dois quoi ? Au lieu de prendre moi pour moi-même le Ma'asul, la dîme, que je mange à Jérusalem. Si je ne peux pas emmener moi mille kilos de pommes qui ont poussé dans mes arbres, je change ça en argent et avec cet argent, je vais à Jérusalem et je mange dans les plus beaux restaurants du pain pendant Pays-Saint, enfin des pizzas et des trucs cachers pour Pays-Saint, t'entends ? Ou de la viande, tout ce que tu veux, t'as compris ? Et troisième, pour les pauvres, je ne le prends pas moi, je le donne pour les pauvres. Tout ça, c'est dans la paration, vous avez vu le Kédoshi, c'est-à-dire qu'en vérité, je prends conscience que la Kedusha, elle est là, que d'autres, ils ne la voient pas. Mais prémices de la Kedusha, qu'il y a un lien, qu'on le veille ou non, que ça, c'est le bon Dieu qui appartient au bon Dieu. C'est de la folie pure. La mage de la folie pure. On est la seule nation au monde qu'on considère les choses comme ça. Ou tu as vu toi une alaka pareille. Ou tu as vu ça, que je ne suis pas le possesseur de mon propre champ si je n'ai pas donné avant la Péa, le Leket, la Chikha, et que si des raisins, je fais la récolte de mes raisins, il y en a qui tombent par terre. Il y en a, j'ai pris des grappes, mais je ne vais pas être mesqués à prendre 2, 3, 4, 5 raisins qui sont isolés comme ça. Ça s'appelle le Péret et le Olel. Le Péret et le Olel à qui ? Pour le Ani et pour le... Yalet Karamecha. Exactement. Ou, toutes ces misvot, elles sont là pour expliquer qu'est-ce qu'on est incapable de comprendre ce premier passage parce que moi, je suis Kadosh. Et en vérité, je suis Kadosh même dans le fait que j'ai caché mon visage dans la nature. Et cette nature, elle contient en elle une certaine Kedusha que vous devez révéler. T'as compris ? Alors, pour manger ta poire, monsieur, je fais une bracha. Et en faisant une bracha, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rendu Hol, c'est-à-dire que je me suis permis de la manger moi. Elle est dans mon domaine à moi. T'as compris ? Mais alors, c'est à l'encontre de ce qu'en général, les rabbins vous disent que quand je mange, je fais une prière et tout. Ami, mes Kadosh sont à Hol, je sanctifie ce qui est à Hol. Oui ou non, on le dit ? Oui. On le fait. On le fait. Parce que d'abord, ce qui est Kedush, je le rend Hol par la bracha. Quand j'ai mangé, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais après ? Ah, bracha harona. C'est la bracha harona. Qu'est-ce que ça vient foutre ici la bracha harona ? Je viens de faire une bracha pour réperter, mais qu'est-ce que tu m'embêtes ? Maintenant, maintenant, ce qui est Kedush, au bon Dieu, il m'a dit, tu peux le manger Baba l'Aziz, parce que ça dit, je te remercie mon Dieu, Baruch HaTaché, bracha et tout, pour repérer, etc. Maintenant, ce que j'ai mangé, je le rends à nouveau Kedush. Où je le rends Kedush ? Ça veut dire que le bête amigdash, il est où ? Il est là. Il est en nous. Il est en nous. Il n'y a pas de... La Kedusha, on est obligé de centraliser, de visualiser un lieu, quelque chose, pour dire, voilà le centre, c'est Hirushalayim, voilà le centre, c'est le bête amigdash, voilà le centre, c'est là. D'accord ? On est obligé de le faire, parce qu'on a besoin, physiquement, émotivement, religieusement, spirituellement, de trouver quelque chose qu'on appelle la sainteté et tout, qui est représenté, là où tout le monde peut aller ensemble. Tu comprends ? Mais en vérité, cette Kedusha, elle va s'étendre, elle va s'étendre, elle va s'étendre. Elle ne va pas être fixée uniquement dans un seul point que le jour de Pibourg. Il arrivera un temps que le Pibourg, vous serez ça, pas seulement parce qu'il y a un bête amigdash, mais vous serez ça parce que moi, je n'ai pas voulu seulement habiter le bête à donner une l'air, comme on dit dans le Mismeur, la maison de Dieu, mais sachez que cette maison de Dieu va s'étendre dans le monde entier. Ce qu'il a dit Benzoma, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Benzoma, il a dit, c'est fait, c'est le bâtard d'Adam. Et ce qu'il a dit l'autre, c'est la régularité, la constance, et de voir qu'aussi bien le jour que la nuit, d'accord, c'est la présence divine. Compris ? Donc, cette Kedusha, en tout endroit où je te rencontre, je te rencontre, je te bénirai, je te donnerai la mamache, la bracha. Vous avez compris ? Voilà pourquoi on arrive à un degré que la Kedusha, ce n'est pas quelque chose uniquement. Bien sûr, le Rambat me dit, tu sais ce que c'est que la Kedusha, Maïmonide, est un rationaliste, oui, il est gadol, c'est de la folie pure. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha et tout ? Il dit, ce n'est pas une mitzvah, c'est quelque chose de général qui englobe la totalité de toutes les mitzvot. D'ailleurs, il ne la compte pas dans les 613 mitzvot. La Kedusha n'est pas une mitzvah en tant que telle. C'est quelque chose qui englobe, qui envoie tout ça, comme ça, comme ça, comme l'histoire de la Téchouba et tout. D'accord ? Il dit, la Kedusha, pour moi, pour moi, c'est la connaissance divine. C'est-à-dire qu'il élève un degré de connaissance puissante, de l'animation de l'être, du moi, de l'esprit et tout, de l'esprit et tout. Mais cette connaissance, disent certains Hakami, c'est une connaissance qui s'appelle... Je vais vous dire que c'est la Kedusha, la vérité, la vérité. La Kedusha, ce n'est pas seulement une étude pure, légale, du législatif et tout. C'est vrai. Un comportement par l'application des mitzvot et tout. Parce que sinon, je n'ai rien compris. Sinon, je n'ai rien compris. C'est ce que c'est que la Kedusha. La Kedusha, c'est quand je m'amuse avec le bon Dieu. J'ai fait exprès de vous dire ça. Quand je m'amuse. Quand je suis content d'être avec le bon Dieu. Même s'il ne me dit rien ou je ne lui dis rien. Parce que je l'ai vu et parce qu'il me voit. Donnez l'exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un voyage. Il doit aller travailler, il doit faire aller quelque part. Une marche. Il faut qu'il marche, il faut que la voiture, il faut que ceci, qu'il faut que ça. Qu'est-ce qui compte dans sa vie ? C'est d'arriver au but du voyage. pour discuter à faire, pour ceci, pour cela. Donc, pour lui, le voyage en lui-même, il est fatiguant, il faut aller jusqu'là-bas et tout. Parce que ce qui compte, c'est le but. Le but lui-même, il compte. la différence entre quelqu'un qui marche pour aller travailler et quelqu'un qui a dit « je vais décider de faire une marche pour me promener », c'est quoi ? C'est qu'en te promenant, en faisant déjà les premiers pas, les pas d'après, tu es en train de kiffer. Tu as déjà atteint la simha. Bravo. Vous avez compris la différence ? Je fais une promenade, moi, je me balance si je vais me promener pendant une demi-heure, 20 minutes ou 2 heures. C'est en fonction de mes cojots. Je suis sorti, tu as compris ? J'ai déjà atteint le kiff dans ma balade. Dans ma balade. On appelle ça en hébreu « les t'gagéa » « les chachouaïm » « les chachéya » « les chachéya » et c'est la définition, voilà pourquoi je l'ai dit, que nos maîtres, ils disent dans l'Agmara, un jour, il est allé, comment il s'appelle ? Je crois qu'il y a un nabi. Il est allé voir un mécréant juif qui s'appelle « Yerobam ben Nebat ». Vous avez entendu parler de ce roi, vous avez étudié quand même un peu. Celui qui a mis des idoles, des veaux d'or à Dan et à Bethel et tout. « Yerobam ben Nebat ». Et qui a fait provoquer le schisme entre le roi d'Israël et le royaume, d'accord ? Il est arrivé à un degré, il était tellement hacham et tout qu'il est allé le voir et il lui a dit « le bon Dieu, le bon Dieu c'est le bon Dieu, c'est pas le Yerobam ben Nebat ». Il lui a dit « Écoute, tu viens avec moi au Ganaïden, moi je t'ai accordé le pardon et tout. Tu vas venir avec il y aura moi, il y aura toi et il y aura Ben Ishaï, le fils d'Ishaï, menoué de Ben Ishaï, David. David de notre son. Qu'est-ce qu'il lui dit à Robam ben Nebat ? Qu'est-ce qui marche en premier ? Il lui a dit « Il y a toi, il y a moi et Ben Ishaï. » Tu as compris ? Il a dit « Il y a toi, c'est-à-dire c'est toi le premier, tu es où ? Il y a toi, il y a moi et il y a Ben Ishaï. » Il lui a dit « Non, non, précisément, qui c'est qui marche le premier et qui c'est le plus important déjà dans le Ganaïden, dans le Olam Abba ? » Tu as compris ? Regarde jusqu'où la perversion de Robam est allée, c'est que même là-bas il va avoir la première place. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qui est le amal, le souci, la souffrance, la sueur et tout, c'est vrai qu'il faut exercer toutes nos capacités dans ce monde-ci et tout, mais le vrai Olam Abba, c'est quand on se promène avec lui, c'est ce qu'il disait « Le J'ta'che ya ima kadosh barhu » C'est ce que Dieu vient, on va être ensemble, on va kiffer ensemble. Kiffer, ça veut dire se regarder face à face. Tu as compris ? Kiffer, ça veut dire se regarder face à face. Quand tu as une rencontre, affaires, je dirais financières, commerciales, au niveau de ton boulot et tout, tu te prépares pour discuter avec les autres combien on va investir, comment on va travailler, et ça, et ça, et ça. Voilà. une fois que tu as fini cette discussion, ça a été éprouvant et tout. D'accord ? Maintenant, si tu fais un rendez-vous avec quelqu'un amical, tu appelles un copain, tu sais, dis-moi, Shlomo, tu veux qu'on se voit tout ça ? Ouais, ouais, si tu veux, ou comme tu veux. Je m'oppose, on se voit. Tel restaurant, tel café, tel endroit, tel parc, tel machin, ouais. On se rend compte, est-ce qu'on a décidé de quoi on va parler, dis-moi ? Rien. Comment ça va ? Ça va ? Ah, ce qui me passe dans la tête, je lui dis. Ce qui lui passe dans sa tête, il me le dit. Peu importe ce qu'on a dit, l'essentiel, il est dans quoi, Baba ? Dans le rendez-vous. Dans le rendez-vous. Comme j'étais content de te voir. Dis-donc, ça fait 10 mois, oh là là, que je ne t'ai pas vu être où tu étais, où tu étais, comment tu étais, comment tu étais, comme tu étais devenu, et tout, et tout, et tout. Regarde le kiff que tu as dans ce chachoua. Faire un jeu de mots, si vous voulez. La gradation de cette kédusha, si vous voulez. D'abord, il y a le 6, le 7, le 8 et le 9. Le 6, c'est le 6 de la matérialité. J'éprouve pas avoir certaines joies, comme on dit. Ça, c'est ça. Ça, c'est-à-dire, bon, je cherche à avoir du plaisir aussi dans cette vie, et tout, et tout. C'est pour accéder à quoi ? Le degré supérieur, après le 6, c'est quoi ? C'est le 7. C'est quoi le 7 ? C'est le Shabbat. Ah, pas mal, le Shabbat. Le Shabbat, c'est comme ça ressemble à, comment on dit ? Un reflet. Un reflet du c'est le Shabbat. D'ailleurs, regardez, le bon Dieu, il a dit, déjà dans le Shabbat, tu sens une petite kédusha quelque part. Ah bon ? Ah oui, mais je l'ai écrit dans la création du monde, Baba. Les 6, c'est les 6 jours de la création, oui ou non ? Tu ne dors pas toi ? Non. C'est les 6 jours de la création. J'ai fait la lumière, j'ai fait ça, j'ai fait la mer, j'ai fait le jeûne. Il va y avoir, il va y avoir. Les 6. Comment il a béni ? Comment il a béni ? Il a béni, par exemple, par la manne, on voit à propos des juifs dans le désert, il a béni par la manne parce que le vendredi, qui est le summum du 6ème jour, elle tombait en double. D'accord ? Donc, la bracha, c'est l'abondance matérielle. Ce n'est pas à négliger. C'est bien. Et qu'est-ce que c'est que c'est qu'elle tombait pas le Shabbat ? La Gdouza, c'est que tu as la manne sans avoir travaillé pour elle parce que tu l'as eu déjà le vendredi. Tu as compris ? C'est le 7. Shéva, Shéviaï. Tu as compris ? Tu as compris ? Le Shéviaï, ça veut dire que tu as le Shba, comment on dit, on traduit, la satiété. Shéva et Anishasaveya, je suis rassasié. D'accord ? Ah, bien manger le Shabbat, on doit faire la table. Et le 8, c'est quoi ? Comment tu dis 8 en hébreu ? Shmoné. Après la satiété, une certaine satiété, tu restes encore de la place, tu vas devenir chamène. Tu peux ajouter encore quelque chose. C'est l'Aphicomène du soir de Pessah. Aficomène. J'ai trouvé un truc intéressant, ça ne va pas vous intéresser, mais enfin, peu importe. C'est à propos du mot Aficomène, justement. je cherchais parce qu'on dit que le mot Aficomène, c'est le dessert, c'est un mot qui est d'origine probablement grec. D'autres disent, ouais, c'est un jeu de mots, Aficomène, amener Aficomène, faites sortir le dessert, il y a l'âge à porter le dessert. Mais en vérité, c'est toujours un mot d'origine, d'origine sémitique. par exemple, par exemple, le dessert, dans l'arabe classique, se dit Fakaha. Le mot Fakaha, je dois en discuter avec un arabophone très très lettré là-dessus, c'est exactement que ça m'a dit le mot Fakomen, Afekomen, Fakaha, le dessert. T'as compris ? Donc, le Shmona, c'est un degré au-dessus du Sheva, n'achon ? Oui. Donc, c'est une Kedusha supérieure, apparemment. Je mange, alors que je suis déjà rassasié. En vérité, monsieur, quand tu manges le Korban Pessah, qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Il est dit que tu manges le Hagiga, oui ou non ? Le Korban Hagiga, et tu dois laisser en dernier, en dernier, même si tu ne manges qu'un Kazaïd, quoi ? Le Korban Pessah, le Korban Pessah, T'as compris ? Chez neikhal, à la Sova. Tu dois manger et c'est le dernier goût que tu dois avoir, à la Sova sur ta satiété. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Sova, du Sheva, c'est le Shemene, le Shmona, d'accord ? C'est le Shmona. Bidouk, exactement ça, c'est le Shmona. Qu'est-ce qu'il fait le Korban Gadon ? Bidouk, c'est ce qu'il fait en passant du Mizbeah au Heikhal et en passant du Heikhal au... Quand est-ce qu'il est rentré à ce moment-là, dis-moi, le Korban Gadol, la paracha de quoi nous raconte tout ça ? Bayehi Bayom Hashemini. C'était le huitième jour. Quand tu pénètres dans le Kodesha Kodeshim, tu es dans un autre monde qui s'appelle le monde du huitième, Shemini. Au-dessus du septième, au-dessus même du Shabbat, d'accord ? Tu es dans le monde du Shemini. Tout à fait dans le monde du Shemini. Mais il y a encore, il y a encore, il y a encore. Il y a encore que c'est que Barmenen. Nous, on est désolé la disparition d'un être cher et tout et tout, mais en vérité, ce que nous considérons comme étant la disparition d'un être cher, disons le mot, la mort. Dans la philosophie de la Torah, c'est le Téchiaï. La Neshama, elle est vivante. C'est ce qu'il a dit quand je baroukha Yerobam vient, Nishtachéya. Nishtachéya, il y a dedans le mot Téchia. Neuf. T'as compris ? Beau chez Nishtachéya. Donc, en un mot, si vous voulez, cette question de Kedoucha, c'est la rencontre amicale, affectueuse, sans aucune contrainte et tout, que l'homme, il a déposé ses valises, on a fait les comptes là-haut, comme il dit le Hagramim et tout, et maintenant, il va jouir d'un bonheur intense qu'il n'y a plus de Hachem qui cache son visage mais qui le montre. C'est quelque chose de colossal. Il n'y a pas de plus belles connaissances comme il dit à Rambam, de tel bonheur au niveau du cœur, au niveau de tout ce que tu veux parce que tu as traversé l'autel des sacrifices, tu t'es sacrifié. Ensuite, il y a vu la lumière de la Ménorah et le Lehemapagni et l'encens, le monde de l'Esprit et tout ça. Là où repose vraiment la Torah et là où il y a la voix de Dieu qui parlait à mon cher Abbé entre les deux Kéroubim. Et d'autres les Israéliens, ceux-ci, dit le psaume, tu vois qu'on a intérêt à étudier le psaume, le psaume 122. J'étais heureux qu'on me dise je vais aller dans la maison. comment tu peux être heureux, David ? Il dit l'Azéz, écoute-moi l'Azéz. Tu sais, le Bétamigdash, ton fils, il va le construire. Je te jure, je te jure que déjà toi, une journée de toi, c'est un bonheur immense puisque les mille corbanos qui vont venir faire chez le Moïdash. Et toi, tu es le Mikdash lui-même. Comme pour chaque membre d'Israël, parce qu'en toi se trouve réuni toute la communauté d'Israël. Tu t'es tellement dévoué, tellement consacré, tu t'es sacrifié pour eux. Regarde comment tu as écrit les Téhélims et tout, comment tu as parlé de Ham Israël et tout. Ils chantent, tu sais que maintenant tous les Téhélims, ils le chantent. Hein ? Dans les joies, dans les peines, dans les douleurs, dans les manifestations, dans les bar-mizvahs, dans les mariages, dans les naissances, dans les pidyonabins, tout, le Shabbat, quoi ? Oui ! On fait les Chouniranéna. Quoi ? Oui, à quelle manière vous chantez ? Chacun chante comme il veut les Chouniranéna. Tu te rends compte ? Entendre la voix de David Améler, ce qu'il a composé avec les Lévis, mais tous les instruments et tout, Alléluia, 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 Alléluia. Baruch Adonai, l'Aulem, Amén, et Améluia. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ...